L'attente des résultats partiels de la présidentielle se prolonge. De nombreux bulletins ne sont pas encore comptés. L'équipe du président Trump annonce avoir saisi des tribunaux. Pour en savoir davantage, Mohamedou Moumfa a joint l'MB Tiki, professeur de sciences politiques à l'université du Connecticut. Je crois que le président sortant, M. Donald Trump, a compris que c'est prié, que la probabilité d'une victoire est désormais très faible pour lui, pour son camp. Au vu des résultats obtenus dans les états du Michigan et du Wisconsin, où le candidat Joe Biden a déjà été déclaré vainqueur. Il y a aussi le cas de l'Arizona, l'état de l'Arizona et l'état du Nevada, où M. Biden est largement en tête. Et c'est très peu probable que M. Trump le rattrape. Et donc la situation est plus ou moins désespérée pour lui. C'est pour ça qu'il a actionné une stratégie bien pensée à l'avance. Il s'agit de créer une situation chaotique qui va lui permettre d'aller chercher un recours au niveau de la Cour suprême fédérale, où il a des amis qui vont lui donner une victoire. Quelles sont les chances de voir ces contestations aboutir en justice ? Et qui devrait trancher ce problème selon les lois américaines ? Les questions qu'il pose en ce moment sont du ressort des juridictions des États fédérés. Alors il faudrait peut-être dire à vos auditeurs que M. Trump a déjà déposé plusieurs recours. Dans les états du Wisconsin, par exemple, il demande qu'on recompte les votes. Dans l'état du Michigan, il demande qu'on annule certains votes. En Pennsylvanie, il demande qu'on arrête le comptage des bulletins. Mais jusqu'à présent, il n'a pas encore eu gain de cause. Et je ne suis pas convaincu qu'il aura gain de cause à la fin du processus. Quel pourrait être, selon vous, l'impact sur la suite de la procédure et quelles sont les conséquences politiques éventuelles ? Alors la conséquence la plus immédiate des recours introduits par le candidat Trump devant les juridictions des États fédérés serait de ralentir le processus électoral. Cela empêcherait, par exemple, les grands électeurs de commencer les travaux le 15 décembre. Cela créerait une situation chaotique qui permettrait à M. Donald Trump d'introduire des procédures au niveau de la Cour suprême fédérale. Et si la Cour suprême fédérale se décidait de prendre le cas, alors les choses changeraient énormément parce que, vous savez, M. Trump, durant ses quatre ans de présidence, a réussi à nommer trois juges au niveau de la Cour suprême fédérale. Donc il y a un déséquilibre en ce moment qui donne l'avantage au camp Trump au camp des conservateurs qui ont six juges contre trois pour les libéraux. Alors on voit clairement qu'il a dit depuis très longtemps que cette élection se déciderait au niveau de la Cour suprême. Et il espère bien être gagnant. Toujours sur les actions en justice du camp de Donald Trump, Nathalie Barge a joint...